Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue zoulou, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. Un sophisme est un argument contenant une illusion logique. Identifier un sophisme revient à identifier une fausse information. Waouh, Skeptos. Tevela un sceptique accompli. Merci. Parce que là, tu commets une des erreurs les plus répandues, en fait, dans la communauté sceptique, tu fais le sophisme du sophisme. Veuillez préciser. Préciser, ben écoute, on va se faire un épisode, mais je te le dis, t'es devenu comme les autres. Presque tout le monde se plante sur ce sujet et ça transforme beaucoup de sceptiques en parfaites routes d'anus. Les débutants du scepticisme adorent les sophismes. Et il y a de quoi. Ce sont de petites règles simples à comprendre en apparence et tout d'à coup, on a l'impression d'avoir une immense clairvoyance sur la qualité d'une information. Mais je l'ai dit en apparence seulement, oui, j'y suis passé, moi aussi, mes vieilles vidéos en sont truffées. En gros, ça vous donne l'impression d'avoir craqué le code du cerveau des gens. Tout à coup, vous savez faire la différence entre un bon et un mauvais argument sans devoir y passer des heures. C'est pas beau, ça ? Alors, ouais, c'est pas non plus complètement faux, mais c'est surtout complètement pas vrai. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer le sens de très nombreux sophismes, même si en fait, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Il y a son sens strict qui implique une manipulation intentionnelle, et son usage commun qui est grosso merdo, un synonyme de paralogisme. On y reviendra plus tard, vite fait. Par exemple, il y a notre tendance à ne pas vérifier les informations qui confirment déjà ce qu'on pense. Bah non, puisque ça colle avec ce qu'on sait, c'est que c'est vrai, tout en étant extrêmement sévère avec les informations qui nous contredisent. Eh, si c'est pas d'accord avec nous, alors là, là ouais, là on est prêt à chercher la faille jusque dans les moindres petits détails. Bon, on le fait rarement, hein, mais on est prêt quand même. Et c'est ce petit agglomérat de sophisme qu'on appelle le billet de confirmation. C'est ce qui fait que l'arbitre d'un match, par exemple, nous paraîtra toujours trop sévère avec notre équipe, et beaucoup trop complaisant avec l'équipe adverse. En bon sceptique, je suis censé me méfier des informations qui me font un effet intense. Que ce soit par la peur, l'indignation, l'émerveillement, la révolte... Les informations qui me donnent une forte envie de les partager sont le signe que ma vigilance est endormie par mon impulsivité. Et donc, que je suis censé utiliser ma méthode Z pour les vérifier. Autre exemple de sophisme bien connu, le procès d'intention. Discréditer quelqu'un sur base de ses intentions cachées. Alors évidemment, c'est pas un sophisme si on a pu prouver les intentions cachées de la personne, pas déconner non plus. Mais pensez-y, pour pouvoir affirmer que quelqu'un a des intentions cachées, il faut quand même des preuves bien explicites. Et donc, en fait, c'est plutôt rare. La plupart du temps, on commet des procès d'intention parce que ça expliquerait pourquoi la personne est en désaccord avec nous. Mais on oublie qu'une explication, c'est pas une preuve. C'est pas parce que ça colle que c'est vrai. Et du coup, on condamne la personne pour l'interprétation qu'on fait à sa place des motivations de son désaccord. Typiquement, quand on en vient à penser sans preuve que quelqu'un qui nous contredit est payé pour le faire, c'est un procès d'intention. On affirme que la personne ment pour de l'argent parce qu'on a beaucoup de mal à envisager que quelqu'un puisse être en désaccord avec nous de façon sincère et honnête. Mais en fait, bah si, c'est possible. Il y a bien des gens qui préfèrent Xbox à PlayStation. C'est ce que tu as dit, là ? Répète un peu. Qui te paye ? J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas... Et ce petit biais existe aussi dans le quotidien. Par exemple, quand on soupçonne son partenaire de tromperie sur la base d'indices qui sont en réalité très très faibles, mais qu'on considère beaucoup plus importants qu'ils ne le sont une fois accumulés. Ou alors quand on pense qu'un voisin ne nous aime pas simplement parce qu'il ne nous a pas souris, alors que ça se trouve, je sais pas, moi, il vient juste de regarder la dernière vidéo de Jean Covici. Etc, etc, des exemples, il y en a à l'infini, procès d'intention, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Autre exemple, mais cette fois à destination des sceptiques qui se pensent aguerris. Voici le docteur Gentil. Bonjour, je suis docteur et je suis gentil. Le docteur Gentil soigne ses patients à l'aide de câbles RJ45 magiques. Mais j'ai retrouvé un tweet du docteur Gentil dans lequel il avoue lui-même que la médecine par les câbles n'est pas prouvée scientifiquement. Une seule conclusion s'impose, il sait qu'il ment. Je t'ai percé à jour, docteur Gentil ! Comme tu as eu une formation scientifique pendant tes études, tu savais que les câbles ne sont pas efficaces parce qu'ils n'ont pas été prouvés scientifiquement ! Tu es un menteur, doublé de charlatan ! Ça se tient, mais non. Menteur ! Je vais le tweeter ! Affirmer que le docteur Gentil est un menteur doublé d'un charlatan parce qu'il y a des paradoxes dans son discours, c'est un bon gros procès d'intention. Et c'est très embêtant parce que le docteur Gentil est là pour parler du soin par les câbles RJ45. Et à cause de votre procès d'intention, il se retrouve contraint de d'abord devoir se justifier de votre accusation. Bref, la conversation part très mal. Vous avez entendu parler de la 5G ? Parce que si ça se trouve, le docteur Gentil ne voit pas du tout ça comme des incohérences dans son discours. Il se dit peut-être que les études vont arriver, qu'il y aura bien une explication tôt ou tard. Après tout, il a bien trouvé des réponses à d'autres problèmes dans ses hypothèses par le passé, qui n'ont d'ailleurs fait que renforcer sa conviction aux soins par les câbles RJ45. En croyant trop vite l'avoir percé à jour, j'ai fait un procès d'intention au Gentil Docteur Gentil. Docteur Gentil, docteur Gentil, docteur Gentil, docteur Gentil, Bonjour, je suis docteur, je suis gentil. Bonjour, je suis docteur, je suis gentil. Le sceptique idéal se méfie toujours de la qualité des arguments qui lui donne l'impression d'avoir deviné les intentions cachées chez quelqu'un. Bah oui, pour affirmer qu'une personne a des intentions cachées, il faut des preuves accablantes, d'un très haut niveau de fiabilité. Mais la plupart des sceptiques, comme tous les humains, se disent Si j'avais de telles incohérences dans mon discours, je me rendrais compte que je dis de la merde. Donc, il ment. Bah non, vous oubliez tout simplement que vous n'êtes pas le Docteur Gentil. Vous oubliez que vous n'en savez rien. Et même parfois, vous ne savez pas vous-même ce qui vous motive réellement à critiquer le Docteur Gentil. Ah, c'est chaud, c'est chaud, ouais. Dans les sophismes célèbres, il y a aussi le fameux appel à la tradition. Si c'est ancien, c'est que c'est mieux. Bah oui, sauf que non, il y a plein de trucs qui sont moins bien parce qu'ils sont anciens. Et d'ailleurs, il y a même l'opposé, l'appel à la nouveauté. Si c'est nouveau, alors c'est mieux. Bah oui, c'est toujours nous. Les sophismes, même si je le répète encore, c'est pas le bon mot et au sens strict du terme, on devrait en fait parler de paralogisme. Les sophismes dans leur sens commun, donc, sont une collection d'illusions logiques faites de pièges à cerveau humain, d'argumentations moisies, etc., dans lesquelles nous tombons tous. Oui, oui, même vous. Si, 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 si. Et il y en a des centaines comme ça. Connaître les sophismes donne l'impression d'être dans un monde où le vrai et le faux sont extrêmement simples à discerner. On croit se rendre compte soudainement que la plupart des gens passent leur temps à se convaincre les uns les autres avec des arguments super pourris. Ou alors pire, on se met à trier le vrai du faux, le bon du mauvais, le bien du mal. Alors qu'en fait, on ferait mieux de placer un curseur flexible entre tous ces extrêmes. Mais ça, on va en reparler dans un autre épisode. Votre oncle vous explique que les plats préparés sont mauvais parce qu'ils sont chimiques ? C'est chimique ! Appel à la nature ! Tout est à la fois chimique et naturel. Ça ne renseigne absolument pas sur la qualité d'un plat. Un psychologue vous recommande de boire du jus de betterave pour perdre du poids ? Tu me remercieras dans 5 petites minutes ! Bois. Argument d'autorité ! Le psychologue n'est pas diététicien. Il sort de son domaine de compétence, Djammy. Son avis sur la perte de poids vaut autant que celui d'un mathématicien. Etc, etc. L'identification des sophismes, c'est le troisième œil. Vous percez à jour toutes les erreurs dans les discours des autres. Sauf que... Au fond, quand mon oncle me dit que les plats préparés sont chimiques, déjà, en fait, objectivement, c'est vrai, puis il veut peut-être juste me dire que c'est pas ce qu'il y a de plus à manger. Trop gras, trop sucré, trop salé. Il utilise juste de mauvais arguments, ou en tout cas, des arguments qu'il formule mal. Et le psychologue qui me recommande du jus de betterave, là, il veut juste mon bien. Il croit vraiment m'aider. Et ce sera moi le connard si je rejette ce qu'ils disent à cause des illusions logiques dans leurs arguments. Ils ne disent pas rien. Ils ne veulent pas rien. Croire qu'un sophisme permet de conclure qu'une information est fausse, c'est ça, le sophisme du sophisme. Alors, les sceptiques ont une parade. Ils prétendent que les sophismes servent avant tout à détecter ses propres sophismes. À soi. Pour soi-même dire moins de conneries et moins se faire pigeonner. Et c'est pas faux, hein, celui qui connaît bien sa liste de sophismes croira en moyenne beaucoup, beaucoup moins de choses fausses que quelqu'un qui ne les connaît pas. Avez-vous une preuve de cette affirmation ? Preuve de... C'est-à-dire ? Qu'il suffit de connaître par cœur la liste des sophismes pour croire en moyenne beaucoup moins de choses fausses. Non, mais un peu de bon... Enfin, je veux dire, ça doit exister, j'imagine. Ça me semble logique. Je vais suspendre mon jugement sur cette affirmation. Bah... Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, d'accord. J'avoue, j'avoue. C'est une déduction, quoi. Mais en fait, j'en sais rien. Eh oui, un des pièges dans lesquels tombe les sceptiques, c'est de croire que leurs déductions sont aussi fiables que les informations sur lesquelles elles s'appuient. Et ça, si on y réfléchit un petit peu, c'est l'inverse du sophisme des sophismes. Mais qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. Les sophismes, mot toujours utilisé dans son sens commun, sont bel et bien un véritable atout pour moins se tromper et une constituante centrale de ma méthode Z. Alors, qu'est-ce que le baise ? Partons d'un simple constat. La plainte la plus courante chez les sceptiques débutants, c'est que de dire à quelqu'un ces sophismes ne l'incite pas du tout à changer d'avis. Mais c'est chimique, ça ne veut rien dire. Je m'en branle, fais pas semblant de ne pas comprendre ce que je veux dire. C'est chimique. Mais alors, ça ne convainc pas du tout, du tout. Et conclusion ? Tu es incapable de remettre en question tes croyances puisque tu ne reconnais pas ton tort. Tu fais semblant de ne pas comprendre de quoi je parle et m'accuser comme tu le fais me conduit à penser que tu es un sale petit prétentieux. Continue comme ça et tu toucheras un chèque de l'industrie agroalimentaire. Procès d'intention. Tu fais partie de ces personnes obtues qui refusent par égo de reconnaître leur propre sophisme et qui en viennent à croire que les sophismes sont brandis par les sceptiques pour se dispenser de réfléchir. Tout ça pour préserver ta fausse conviction. Tu n'as pas l'esprit ouvert. T'as trop grande confiance aux institutions. T'as transformé en mouton du système. Eh bien, vous savez quoi ? En fait, moi, je pense que c'est Tonton Tony qui a raison. Les sceptiques qui dénoncent les sophismes des autres sont deux sales petits prétentieux qui manquent cruellement d'ouverture d'esprit. Ou en tout cas, dit poliment, ils manquent d'écoute, de curiosité de l'autre. Ils sont beaucoup trop sûrs d'eux-mêmes. Je l'ai dit, le sophisme du sophisme est une des erreurs les plus répandus dans la communauté sceptique. Alors, que vous soyez un vétéran, un nouveau venu ou un simple curieux, arrêtez de croire que c'est en dénonçant des sophismes que vous ferez avancer les choses. Un petit mot sur la définition du mot sophisme maintenant. Parce qu'avec ça, on le confond avec le mot biais, biais cognitifs, arguments fallacieux, rhétoriques, bullshit même. Et je vous passe les variantes level experts comme syllogisme, paralogisme, etc. Alors, le Larousse nous donne cette définition de sophisme. Raisonnement vicié à la base, reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. Destiné, dans le sens voulu. Un sophisme, c'est donc au sens strict du terme censé toujours être prononcé par un menteur. Je veux dire, un menteur qui sait qu'il ment. Un sophisme est prononcé par une personne qui est consciente des failles de son propos, mais qui les utilise quand même dans le but de tenter de convaincre. Et ça, en fait, c'est très rare. Si on respectait cette définition, dire à quelqu'un qu'il commet des sophismes, ce serait très souvent un procès d'intention. Beaucoup de croyances supportent les zones d'ombre, les paradoxes, etc. parce que on ne sait pas tout. Ouais, la science par exemple. Euh, ouais. Ouais, je prends un risque là quand même. Bon, parlons peu, parlons bien. Le mot sophisme est certes employé à tort du point de vue du sens strict, mais moi au fond, je trouve que ça sonne un peu comme un mot compliqué. Alors, dans ma méthode Z, on va plutôt utiliser le terme illusion logique. On va même rendre sa définition plus vaste. Une illusion logique, ce sera à la fois un biais, c'est-à-dire un moyen de contourner un obstacle ou un problème, et un paralogisme, c'est-à-dire un raisonnement qui a l'air vrai de prime abord, mais qui est faux et qui est prononcé par quelqu'un qui a de bonne foi. Bref, un truc qui est censé être une preuve, mais qui en fait prouve absolument rien du tout, et qui, si on n'y prend pas garde, ressemble très très fort à une preuve. C'est généralement un argument qui semble convaincant, mais qui pourrait être utilisée pour convaincre les gens qu'un truc faux est vrai. Et toute la subtilité est là. Est-ce que parce qu'une personne défend mal ce qu'elle pense, ce qu'elle pense, n'a aucun intérêt, aucune valeur ? Les illusions logiques, ce sont simplement des raccourcis, des trucs qui permettent d'atteindre une conclusion avec beaucoup moins d'efforts qu'en ayant lourdement vérifié. Mais elles ne sont pas paroles d'évangile, un petit peu comme la parole d'évangile. Alors, la question a mille points, est-ce qu'une illusion logique conduit toujours à une conclusion illogique ? Ben non, moi, avec ma méthode Z, je pense qu'il faut plutôt chercher ce qu'une personne tente réellement d'exprimer, plutôt que s'arrêter aux arguments qu'elle emploie pour supporter ce qu'elle veut dire. Le sceptique idéal réfléchit aux questions qu'une personne se pose au lieu de combattre les conclusions qu'elle lui expose. Pourtant, si une personne ne me donne pas de bonnes raisons de la croire, je n'ai aucune raison de la croire. Là, je reconnais bien la partie artificielle du terme intelligence artificielle. Il n'y a pas que croire une information, en Skeptos, il y a aussi comprendre la personne. Et on ne comprend pas quelqu'un avant de l'avoir écouté et questionné et réécouté encore avec compassion, voire même, je dirais, avec amitié, pour effacer l'idée qu'on s'en faisait avant de lui parler. Écouter quelqu'un, ce n'est pas juste écouter ses conclusions, c'est aussi tenter de comprendre les questions qu'il se pose et pourquoi pas l'aider à mieux formuler son propos. C'est tenter de se mettre à sa place, c'est chercher à comprendre d'où il vient, à partir de quoi il pense, quels aspects sont importants pour lui. Peut-être que son désaccord est motivé par des réalités que tu ne connais pas, peut-être qui s'inquiètent de problèmes qui ne sont pas les tiens. Dans tout ça, une illusion logique, ça fait partie de la forme, ça ne fait pas partie du fond. Et ça emmerde tout le monde quand on s'arrête à la forme. Tout comme ça emmerde tout le monde quand on dit que le fond est ce qui est le plus important. Avant de vous détailler ces formidables outils que sont les moyens d'identifier les illusions logiques, je voulais juste m'assurer que vous n'utiliseriez pas ce grand pouvoir, cette grande responsabilité, pour devenir des trous d'anus qui rejettent le fond au prétexte que la forme manque de charpente, ni qui dénigre l'importance de la forme au prétexte que le fond est juste. Comme le dit si bien Phil Plait, un éminent sceptique anglophone, ne soyez pas des zizis. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee. Vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. et même en Bitcoin. Bah oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats, mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort, mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques, mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin.